... Madame, Monsieur, bonsoir. Revenu de questions éco. Ce soir, immobilier locatif et fruits rouges. En première partie, nous allons faire le point avec Youssef Mansour, président de la filiale marocaine du groupe international de l'immobilier, Keller Williams, notamment sur la tendance du marché locatif en 2020, mais aussi une analyse de ce marché et de ses perspectives d'avenir. Ensuite, direction leur arbre, capitale des fruits rouges marocains. Ils ont la côte à l'international, mais leur potentiel à l'export peut croître davantage en s'alignant à des normes strictes, mais avec une grande valeur ajoutée. Nous ferons le point donc avec Hiba Saoudi, exportatrice marocaine de fruits rouges, co-fondatrice de Houn al-Maghrib, Spain. Bienvenue à toutes et à tous. Mais avant d'établir le contact avec notre premier invité, Ala Benani plante le décor en chiffres sur l'immobilier locatif au Maroc en 2020. Les prix de location longue durée des appartements n'ont pas connu de crise en 2020. C'est le constat du portail de l'immobilier Moubaouab dans son rapport annuel. La location d'un appartement vide a coûté 10% plus cher entre le premier et deuxième trimestre de l'an dernier. La hausse a été moins importante pour les deux derniers trimestres, soit 4%. Concernant les villes à vide, les loyers auraient augmenté en 2020 de 9% par rapport à 2019. Par zone géographique sans surprise, c'est à Bouscoura, Rabat et Casablanca que les loyers ont été les plus chers, avec une moyenne de 10 000 dirhams par mois. Côté confort, Moubaouab constate que plus de la moitié des locataires sondés cherchent des appartements plus grands, avec balcon ou terrasse, et des villas avec piscine. Autre constat intéressant, la recherche d'immobilier locatif pour une plus grande superficie a connu son pic en juillet 2020. J'ai le plaisir à présent d'accueillir depuis Casablanca Youssef Mansour, président de la filiale marocaine du groupe immobilier international Keller Williams. Bonsoir Youssef Mansour. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter d'être avec nous. Peut-être un commentaire sur les chiffres que nous venons de suivre. Vous confirmez cette tendance à la hausse sur les prix de l'immobilier locatif au Maroc pour l'année 2020 et ces trois premiers mois de 2021 ? Effectivement, on a noté que suite à la pandémie et au changement au niveau des demandes des consommateurs, c'est vrai qu'il y a eu une migration vers des propriétés immobilières avec un espace extérieur ou bien un jardin. Et aussi, on a noté que les consommateurs étaient prêts à aller 20 minutes ou 30 minutes du centre urbain ou de la zone de confort à laquelle ils sont habitués pour trouver un espace extérieur, un jardin, une terrasse ou un balcon. Et cela, bien sûr, a demandé une certaine modification des budgets de location. Donc les gens ont été très sensibles à ces points-là, spécialement à cause de ce qu'ils ont subi durant la période de confinement. Donc on note vraiment qu'il y a un changement au niveau du consommateur et au niveau des demandes par rapport à l'offre existante. Très bien. Donc là, on parle principalement de l'immobilier locatif à usage résidentiel. Qu'en est-il des autres segments, Youssef Mansour ? Donc pour le segment professionnel, ça veut dire qu'on va pouvoir distinguer les bureaux et aussi le retail. Mais pour la partie bureau, là aussi, à cause de la pandémie et de toutes les contraintes qu'on a dû subir pendant cette période, on a noté qu'avec cette nouvelle solution, ça existait avant, bien sûr, le télétravail, mais maintenant, ça a été adopté par la plupart des opérateurs économiques. Et ils ont noté que ça n'avait pas d'impact sur l'efficience et sur la productivité. Donc ça a permis à ces sociétés-là d'adapter, on va dire, en quelque sorte, l'offre bureau et de trouver des solutions pour réduire leurs charges locatives. Même s'il y en a qui ont dit que le télétravail, ça allait pousser à que les bureaux disparaissent complètement, mais on a noté que c'était nécessaire pour créer cet esprit d'équipe et cette appartenance. Donc je pense que cela va pousser à revoir en quelque sorte le modèle des bureaux et la future offre en termes de bureaux doit prendre en considération ces nouvelles entrants. Donc pour la partie bureaux, il y a aussi le point relatif à toute cette offre qui était lancée, on va dire, avant la pandémie en termes de bureaux. Je parle de l'axe Casa Raba. Cela va donner une abondance en termes d'offres par rapport à la demande. Donc je pense que cela va pousser à une certaine correction en termes du marché bureau. Pour la partie retail, là c'est intéressant parce que pendant le confinement et pendant cette période de crise sanitaire, on a noté que tout ce qui est street retail ou les magasins de rue ont subi le plus grand impact de cette crise sanitaire. Par contre, le retail disponible en centres commerciaux ou dans des groupements commerciaux ont pu trouver des solutions parce qu'il y a eu une certaine adaptation de la part du bailleur et du management des centres commerciaux pour aider, accompagner les magasins disponibles au niveau des centres commerciaux. Donc on trouve que les street retail ont connu, les magasins de rue ont connu le plus grand impact. Donc cela va mener, et déjà on commence à le noter, à des problèmes de pouvoir subvenir aux exigences en termes de paiement et tout ça. Donc je pense qu'il y aura une offre qui va augmenter au niveau de street retail pour une demande qui ne suit pas. Donc ça c'est pour la partie retail. Est-ce que les prix vont suivre aussi, justement, si la demande est plus forte de l'offre ? Est moins forte plutôt, pardon. Actuellement, on trouve qu'il y a pas mal de magasins disponibles en termes de position urbaine et qui ne trouvent pas de preneur. Donc les gens vont plus vers des magasins au niveau des centres commerciaux, même pas uniquement les grands centres commerciaux, mais il y a aussi des nouveaux concepts de petits centres commerciaux, comme ce qu'on a vu à Abou Skoura ou à Dalboza, qui sont très demandés actuellement. Donc je pense qu'au niveau des magasins en ville, ils vont connaître une légère correction au niveau des prix. Très bien. Alors parlons à présent du marché marocain, du locatif, de l'écosystème locatif marocain Youssef Mansour. Quelle est la maturité de ce marché locatif marocain ? On en est où ? L'écosystème a connu des nouveaux entrants grâce aux solutions financières qui ont été adoptées dernièrement, même si toute la partie OPCI a été lancée en 2017, mais ça n'a vu le jour que dernièrement. Et grâce à ce nouvel outil, je pense qu'il y a une certaine organisation qui est en train de se mettre en place de cet écosystème. Ça donne la possibilité au moins aux investisseurs désirant d'investir dans le locatif, mais qui ne veulent pas assumer toute la partie gestion et entretien et facility management des propriétés, ou ils ne veulent pas subir les risques de non-payement ou de mauvais payeurs par rapport à cela. Donc, il doit être d'aller vers une solution qui garantit, qui sont les solutions proposées par les sociétés de gestion, ayant des OPCI qui vont se proposer. Je pense qu'il y a déjà des propositions qui sont déjà là, et il y en a encore qui vont apparaître. Donc ça, c'est pour la partie OPCI. Pour la partie opérateur, on va dire, économique, qui agisse au niveau de l'écosystème locatif, il y a beaucoup de choses à faire au niveau de notre pays, mais je pense qu'il y a une amélioration. Mais il reste à trouver des organisations ou des organismes qui puissent alléger, on va dire, toute la partie risque que les investisseurs particuliers peuvent avoir pour rentrer et pour bénéficier de ce marché. Donc, l'écosystème… Est-ce qu'ils bénéficient, cet écosystème, d'un cadre juridique, justement, pour limiter les risques, mais aussi protéger, n'est-ce pas, l'investisseur d'un côté, mais aussi le locataire comme le propriétaire ? Donc, il y a un cadre juridique qui a été adopté dernièrement, je pense, il y a deux, trois ans, qui permet de protéger, en quelque sorte, le propriétaire, parce qu'avant, il y avait plus de protection, on va dire, du côté locataire, et il y avait pas mal de situations où le propriétaire se trouvait bloqué avec des locataires qui n'assument pas complètement leurs obligations. Je pense que le cadre juridique est là, mais il reste à mettre en place quelques outils, par exemple, trouver des assurances, par exemple, pour les mauvais payeurs ou pour les… Les propriétaires sont vraiment demandeurs de cela, d'avoir une assurance qui, en quelque sorte, on présente le dossier du locataire à la compagnie d'assurance, au broker d'assurance, et à partir de ce moment-là, dès le moment où il est validé ce dossier, le propriétaire, il a cette garantie que s'il y a des défauts de paiement, 80% ou 90% de ce montant est assuré par la compagnie d'assurance. C'est des choses qui se font dans d'autres pays, et ça, ça encourage vraiment les particuliers à aller vers cet investissement locatif. Est-ce que, justement, vous parlez d'investissement, vous facilitez la tâche pour la transition, et Youssef Mansol, dernière question, nous sommes en temps de crise, il y a bien sûr cette question de l'épargne qui est très demandée pour assurer tout simplement un matelas financier. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'immobilier locatif, avec peut-être l'introduction de ce genre d'assurance pourrait être un bon investissement en temps de crise, pour, bien sûr, cet immobilier locatif ? C'est vrai que l'investissement dans l'immobilier, et spécialement l'investissement immobilier locatif, est en quelque sorte une valeur refuge pour les investisseurs. Ça permet de donner des garanties, d'avoir un patrimoine derrière qui donnent plus de confiance aux investisseurs. Donc je pense que si on met en place quelques outils supplémentaires qui pourraient mettre en confiance ces investisseurs-là, surtout, on va dire, les petits investisseurs, entre guillemets, ça pourrait permettre de donner plus d'intérêt à ce type d'investissement. Ceci dit, il faut aussi qu'il y ait d'autres leviers, par exemple, au niveau du crédit. Il faudrait que les taux d'intérêt puissent permettre aux investisseurs d'arriver à un rendement intéressant après paiement des taxes et de toutes les charges relatives. Comme ce qui se fait en France pour l'immobilier locatif et les facilités, justement, notamment fiscales, pour encourager cette sorte d'investissement. Je voudrais juste terminer. La tendance sera-t-elle orientée à la hausse pour 2021 comme elle a été pour 2020 pour l'immobilier locatif ? Rapidement, Youssef Mansour. Donc moi, je pense qu'avec l'avancement de la fin de cette période de crise sanitaire, je pense que la tendance, elle va être positive pour le deuxième semestre 2021. En tout cas, c'est les signaux qu'on reçoit à travers tous nos bureaux au niveau du Maroc et par nos agents immobiliers. Sur la demande ou les prix ? Ou les deux ? Sur la demande. Et si la demande augmente, naturellement, les prix vont connaître une petite amélioration. Exactement. Ils vont augmenter aussi. Bon, pas une super bonne nouvelle quand même pour les futurs locataires. Merci. Merci beaucoup, Youssef Mansour, président de la filiale marocaine de Keller Williams, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci. Passons à présent à la seconde partie de questions. Écoute de projecteurs à présent sur un secteur qui fructifie ses investissements avec des débouchés à l'export qui se multiplient. Les chiffres sur la production à l'export des fruits rouges marocains, c'est un sujet signé à la Ben Mani. 75% des fraises, 95% des myrtilles et 90% des framboises vont à l'export. Les fruits rouges marocains ont la pêche à l'étranger, principalement le marché européen en raison de la position géographique privilégiée de la région. 30 destinations au total les apprécient. Et pour cause, les fruits rouges sont produits au Maroc dans des conditions climatiques favorables, aidés également par des techniques d'irrigation diversifiées. Selon les données officielles, la région de Rabat Salé-Kénitra occupe la première place de ces cultures au niveau national avec une superficie de 4 360 hectares qui leur sont dédiées. Dans le détail, 2 400 hectares sont aménagés pour les fraises, 1 200 pour les myrtilles et 700 pour les framboises. Côté exportation, les fruits rouges rapportent au pays 6 milliards de dirhams par an. Enfin, rappelons que c'est surtout grâce aux fabres rurales marocaines que ces fruits excellents pour la santé sont disponibles sur les marchés locales et internationaux. Elles cumulent 4 millions de jours de travail annuels dans la région du Rarbe. Et justement, c'est depuis la capitale de cette région, la capitale des fruits rouges, Moulay Bousleham, que j'ai le plaisir d'accueillir ma seconde invitée ce soir, Hiba Saoudi, exportatrice de fruits rouges. Bonsoir Hiba Saoudi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, parlons peut-être du positionnement de ce produit marocain en fruits rouges. Que pouvez-vous nous dire là-dessus ? Alors, je tiens déjà à vous remercier pour votre invitation. Alors, le fruits rouges marocains qui est dédié principalement à l'export. On a un produit qui est de qualité, qui est dû certainement à la qualité de notre terre et à la prise de conscience de nos producteurs et de nos stations d'emballage qui sont présentes sur la région du Nord et sur la région d'Agazir. Très bien. Est-ce qu'on peut dire que ce fruit-là, c'est davantage positionné à l'international, notamment à cause de la Covid-19 ? Est-ce qu'on peut parler d'une évolution positive de la demande des fruits rouges marocains ? Suite à 2020, par exemple. On ne peut pas parler d'une augmentation de la demande de fruits rouges puisque ça reste un fruit qui est de luxe, pas de première nécessité, on va dire. Donc, par contre, oui, nous avons pu quand même écouler pas mal de volume, y compris pendant cette année 2020, en pandémie, que ce soit encore une fois sur la région du Sud ou la région du Nord. Très bien. Alors, est-ce que... Oui, allez-y. Je vous laisse peut-être finir votre idée. Non, non, je vous en prie. Je vous en prie. Très bien. Est-ce que, justement, vous parlez de ces marchés à l'export, donc principalement, les fruits rouges marocains vont vers l'Europe, mais il y a d'autres marchés. On a parlé dans le reportage d'une trentaine de destinations, ce qui n'est pas quand même conséquent. Est-ce que ces critères-là, ces critères des marchés à l'export sont bien naturellement respectés, mais est-ce que c'est facile de respecter ces critères de ces marchés à l'export ? Alors, bon, nos marchés à l'export, c'est principalement l'Europe. On écoule quasi de la production marocaine. Mais, certes, il y a aussi l'Asie, le Moyen-Orient, les États-Unis. Les États-Unis, par contre, il y a moins de sociétés qui sont capables d'exporter vers les États-Unis, justement, parce que c'est un peu plus délicat de pouvoir respecter les traitements FDA. Maintenant, je ne parle pas des grandes firmes qu'on a sur les régions qui sont principalement, qui gèrent eux-mêmes, qui ont leur propre production, leur propre station d'emballage, qui font, en fait, qui gèrent toute la logistique de la production à l'exportation. Mais, certes, quand on parle d'autres producteurs, il est des fois difficile de leur expliquer qu'effectivement, en ayant ce traitement FDA, qui, d'ailleurs, minimise le volume de production du fruit, mais qui nous permet, en fait, de viser des marchés qui sont très intéressants. Très intéressants en termes de prix, peut-être, ou en termes de volume, Hibasa Audi ? En termes de prix, en termes de marge. En termes de marge. C'est bien, c'est bien que vous en parliez. Justement, est-ce que le producteur, s'il est sensibilisé, pourrait opter pour s'aligner à ces critères pour, justement, viser ce genre de marché comme celui des États-Unis, ce Food and Drugs Administration que l'on connaît impose des critères quand même très, très difficiles, sachant qu'aussi, le côté positif, c'est que le Maroc a signé un accord de libre-échange avec les États-Unis, ce qui permet aussi d'augmenter cette marge à l'export. Mais, in fine, ça reste dans les mains du producteur. Tout à fait. Tout à fait. Alors, comme vous l'avez très bien dit, il faut, entre autres, pouvoir peut-être penser à organiser des sessions de sensibilisation pour les producteurs de fruits rouges afin de leur expliquer qu'effectivement, même si on aura moins de volume, qu'on pourra récupérer en termes de gains de prix, de pricing. Très bien. Donc, je pense qu'effectivement, ça serait très intéressant d'avoir, d'avoir de pouvoir peut-être organiser des formations ou, vous parlez de formation ou autre. De sensibilisation. Est-ce que vous pensez aussi que, alors, comment ça s'organise par rapport aux exportations ? Quelles sont les marges sur les différentes étapes d'exportation ? Je ne parle pas ici des sociétés, des grandes sociétés qui s'occupent de toute la supply chain, mais de ces producteurs-là, de ces distributeurs et de ces exportateurs. Comment cela se passe et quelle est la marge de chacun ? Alors, pour question de marge, en fait, il y a différentes façons de procéder. avec certains producteurs, on se met d'accord sur un prix fixe qui sort toute la saison. Mais là, et c'est là, d'ailleurs, je pense, où c'est plus intéressant pour eux, où c'est plus encourageant, c'est de pouvoir, en fait, faire une liquidation selon le prix du marché parce que c'est le prix du marché qui décide. Qui fixe le prix du marché, justement, qui fixe, je me permets de vous interrompre, qui fixe ces marchés, qui fixe ces coûts internationaux du fruit rouge qui est exporté, justement ? C'est des coûts, en fait, on suit le prix du marché international. Ça dépend de beaucoup de critères. La disponibilité du fruit, bien sûr, les saisons de nos concurrents, que ce soit l'Espagne, le Portugal, le Suisse, le Pérou ou autres pays. Donc, on se base, en fait, sur beaucoup de critères pour pouvoir décider du prix de la semaine qui est hebdomadaire. Je tiens quand même à le préciser. Oui, c'est bien de le préciser, justement. Alors, est-ce qu'on parle ici de fruits frais qui sont exportés ou on parle de fruits transformés ? Qu'est-ce qui est le plus demandé aujourd'hui sur le marché ? Sont concernés par cela les fruits en vrac ou plutôt déjà transformés avec beaucoup plus de valeur ajoutée, du coup ? Alors, justement, cette année, on a une demande accrue de produits surgelés, que ce soit en framboise, en fraises ou en myrtie. Je pense que, bon, le produit frais a déjà fait ses preuves. Il est un peu partout sur le marché international. Maintenant, pour ce qui est du produit transformé, pour l'instant, on a le surgelé pour la fraise, le surgelé pour la myrtie et la framboise. C'est deux techniques différentes. Mais je pense qu'il faudrait également pouvoir développer, justement, développer d'autres transformations, proposer un autre produit, peut-être d'autres dérivés des fruits rouges marocains. Pour l'instant, on fait du surgelé, du congelé, et c'est tout. Donc, j'ai déjà eu des demandes, par exemple, de la framboise en poudre, qui, malheureusement, on ne produit toujours pas au Maroc. Et je pense que c'est justement là le rôle de notre génération. On a trouvé déjà un terrain qui est déjà très bien préparé par les seniors de ce secteur, que ce soit en termes de développement des marchés internationaux, que ce soit en termes de respect de normes de certification internationale, que ce soit la mise en place de nombreuses stations de conditionnement qu'on appelle également les unités de valorisation, justement. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur ce côté-là. Très bien. Et peut-être pour terminer aussi, quel est la part, quel est le ratio des opérateurs marocains par rapport aux opérateurs étrangers qui sont installés au Maroc dans cette filière de fruits rouges ? Alors, justement, je pense, également, il faudrait, j'espère, qu'on va pouvoir voir de plus en plus de sociétés 100% marocaines, d'entrepreneurs, parce que c'est vrai qu'on a une présence de bons profils en termes, que ce soit en cadre, sur le terrain, que ce soit, on a vraiment d'exercits un profil, mais ça serait intéressant d'avoir plus d'unités de sociétés marocaines qui font et la plantation et la valorisation et l'exportation de nos produits vers les marchés internationaux. Et on espère également pouvoir toucher de nouveaux marchés où on a de la demande. On va nous donner l'exemple du Japon, par exemple, mais pour lequel on ne peut malheureusement pas vendre nos produits. Donc, je pense qu'il y a aussi un travail à faire en termes de conventions, en termes de conventions des ministères, également en termes de logistique. Ça, c'est sûr, parce qu'on va parler encore du marché asiatique. On a un transit de 40 jours, mais on n'a malheureusement pas encore de possibilités comme ce que fait l'Italie d'avoir des conteneurs à atmosphère modifiée qui permettront non seulement d'envoyer un gros volume, à un meilleur prix, parce que pour l'instant, on passe par l'aérien. C'est la seule solution qu'on a. Donc, on est non seulement limité en termes de volume, mais également les cours flambent automatiquement. Absolument. En tout cas, on reste positif par rapport à l'avenir et que ces fruits rouges, vous nous avez donné l'eau à la bouche, ces fruits rouges ont entamé l'avenir devant eux. Et ce produit marocain, ce Made in Maroc, dont on martèle l'importance, doit être valorisé davantage pour avoir plus de valeur ajoutée comme vous l'avez si bien expliqué, Iba Saoudi, et comme vous êtes cofondatrice de Houna Al-Marrib, en tout cas, vous avez choisi un titre très révélateur par rapport à votre entreprise d'apport-export. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Iba Saoudi. Merci à vous, merci à vous, merci, au revoir. Voilà, et merci à vous, chers téléspectateurs et chers auditeurs, d'avoir été avec nous. C'est la fin de Question éco. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada